Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le 30 août au Gabon est désormais célébré grâce à la journée de la libération qui a été instituée comme fête nationale par le gouvernement de la transition. Entre propositions et suppositions, il y en a qui ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice. Ainsi, l'église Lumière Chrétienne propose un hymne de la libération. Pour en parler, nous recevons Jessica Bouanga. Elle est évangéliste à l'église Lumière Chrétienne et chargée de la communication du groupe prophétique Gospel. Elle n'est pas seule sur ce plateau, elle est en compagnie de Gislaine Zoué Meunier. Lui, il est pasteur à l'église Lumière Chrétienne et responsable à la télé Jésus 24. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci madame. Allons dans le vif du sujet. Parlez-nous des paroles de cet hymne que vous proposez aujourd'hui. Pasteur, s'il vous plaît. Nous vous remercions de nous avoir permis d'être sur ce plateau. D'accord. Nous sommes très honorés. Et ma soeur et moi, nous vous en remercions. Et à travers nous, l'église Lumière Chrétienne est son leader, le prophète Benin Wamina. Alors, les paroles de cet hymne sont inspirées par les événements que nous avons traversés. Parce que le Gabon aujourd'hui est à l'orée d'une nouvelle saison. Et nous n'avons pas pu rester indifférents par rapport à ce qui se passe dans la nation. Vu que ça fait des années déjà que nous sommes en prière par rapport à tout ce qui était décrié. Et Dieu, dans son amour, nous a inspirés. D'où cet hymne aujourd'hui. Voilà. Très bien. Alors, la chargée de la communication, dites-nous, comment est venue cette inspiration ? Merci Madame. Comme l'a si bien dit mon grand frère, le pasteur, cet hymne est né d'une inspiration, d'une certaine satisfaction. Nous avons rendu grâce à Dieu par rapport à cette porte de délivrance qui s'est ouverte. Vous voulez ajouter quelque chose, pasteur ? Oui, disons que cet hymne n'est que l'expression d'un cœur joyeux. Très bien. Parce que Dieu pose des actes dans nos vies. Et quand nous observons sa bonté tous les jours, parfois les mots ne suffisent pas pour exprimer le bonheur que nous ressentons. Ou du moins, pour exprimer la délivrance dans tout ce que nous faisons. Donc, on laisse parler notre cœur, notre âme s'exprime et ça donne cet hymne-là. Regardons cet extrait de cet hymne proposé. Le peuple gabonais a retrouvé la liberté En passant par leur courage de ses brillantes lignes Les fleurs apparaissent enfin à la lueur d'espoir Le temps de chanter la liberté Gabon, Gabon, mon amour Sa prospérité est un parfum qui nous iront Lève-toi, bon divin Et souffle sur le peuple Afin qu'il mange des feuilles les meilleurs Revenons un peu sur les paroles même de cet hymne. Allons-y sur le premier couplet et le refrain également. Dites-nous, quel est le message que vous voulez faire passer au travers de ce premier couplet et ce premier refrain ? Nous entendons bien par ces phrases que le peuple gabonais a retrouvé sa liberté. Retrouvé sa liberté parce que le peuple était oppressé, le peuple était marginalisé. On parlait de démocratie que par les lèvres Mais nous ne vivions pas la démocratie. Alors lorsque cette porte de délivrance s'est ouverte, oui, le chrétien voulait exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu A retrouver sa liberté et saluer le courage de ces braves treillis. Beaucoup ont murmuré dans le cœur, beaucoup ont eu ce désir Mais peu ont eu ce courage. Seuls ces treillis-là ont eu ce courage. Ils ont bravé leur vie, leur famille entière. Et par la grâce de Dieu, les choses se sont passées dans l'harmonie, dans la paix. Il n'y a pas eu de gisement de sang. On va dire que c'est grâce aux prières également que vous avez élevé. Grâce aux prières. Dieu était sur ces coups de libération. Très bien. Parce qu'assez souvent, dans d'autres pays, nous voyons que ça se passe très mal. Voilà. Il y a des chasses sorcières. La preuve qu'il y a Dieu derrière, on est brillants, treillis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont non seulement été inspirés à leur niveau, mais la main de Dieu les a accompagnés dans l'action. Voilà. D'où la sagesse de ne pas rentrer dans les revanches et autres. D'accord. Et comment ça s'est passé au niveau de la composition de l'hymne ? Est-ce que, vu qu'on parle ici d'un groupe d'orchestre, un groupe de personnes, des chantres, dites-nous comment ça s'est passé exactement ? Est-ce que chacun a donné une phrase, un mot, une expression par-ci, par-là, ou bien c'est venu du conducteur lui-même ? Alors, je vais vous surprendre parce que personne n'a donné une phrase. D'accord. C'est notre leader, notre père spirituel, le responsable leader, le visionnaire de l'Église de la lumière chrétienne, qui, dans son secret avec l'Éternel, comme il est prophète, porte-paroleur de Dieu, il a inspiré ces paroles. D'accord. Et il a composé la totalité de l'hymne. Et nous, en tant que groupe de chantres, nous n'avons qu'exprimé… Exprimé. Non, nous n'avons que exprimé les écrits de notre père. Très bien. Par le son vocal. Très bien. Non, mais c'est très bien. Il est vrai que l'hymne d'un pays exprime la culture ou l'histoire de ce pays. Est-ce que c'est une manière pour vous de rappeler ce fait afin que cette histoire reste comme un patrimoine générationnel ? Dites-nous pas ça. Bien sûr, bien sûr. Parce que vous savez, une hymne, notamment comme notre hymne national, vous allez, si on fait une étude comparée, il y a des similitudes. Non pas que ce soit un plagiat, mais j'ai des similitudes, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours, en partant la vision des veilles de conscience, l'encouragement, d'espérance. D'accord. C'est dans ce sens-là que Dieu a inspiré, comme pour dire à son peuple, qui a longtemps marché dans les ténèbres, qui a longtemps été marginalisé. Mais cette fois, c'est le moment de vivre la promesse. Parce que nous sommes, comme je le disais au préambule, à l'oreille d'une nouvelle saison. Très bien. La mission de l'Église est de préparer la voie, vous l'avez dit, sur l'établissement définitif du royaume de Dieu sur terre. A quel moment vous êtes-vous senti concerné dans cette transition en tant qu'Église, quand on sait que, généralement, le corps de Christ est neutre ? Dites-nous, pasteur. En principe, lorsque nous parcourons les Écritures, le corps de Christ n'a jamais été neutre. D'accord. Parce que le corps de Christ est en société, existe dans la même société. Ce sont les mêmes citoyens qui sont les chrétiens. C'est-à-dire que l'Église est cet endroit-là où les citoyens reçoivent aussi des instructions de la part de Dieu. Parce que ce qu'il fait un homme est d'abord spirituel. D'accord. À l'Église, Dieu rappelle à chacun son rôle, en principe. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, Dieu appelle deux types de personnes. Il appelle les sacrificateurs, notamment nous, les hommes de Dieu. Et il appelle les rois. J'ai parlé des rois de Christ, c'est-à-dire que chacun dans son domaine va expérimenter la conquête. C'est-à-dire que si tu es un entrepreneur, tu vas aller de contrat en contrat. D'accord. Vous voyez, peu importe le domaine d'activité, vous devez régner dans ce domaine-là. C'est en ce moment-là qu'on dit Dieu appelle les rois et les sacrificateurs. Très bien. On peut l'imager également avec le prophète Samuel qui a conduit David. Bien sûr. Très bien. David, Nathan, Salomon et autres. Exactement. Dites-nous, la chargée, dans ce cas, quel est le rôle de l'Église dans la transition actuelle au Gabon ? Le rôle de l'Église dans la transition est le rôle que l'Église a toujours eu dans toutes les nations terrestres. Très bien. Est de prier pour le gouvernement. La Bible nous recommande de prier pour les autorités des hommes élevés en dignité. C'est le rôle de l'Église. Il y a toujours eu ces intercessions. Il y a toujours eu la présence de ces intercesseurs. Sauf qu'avant la transition, comme je le disais tout à l'heure, le peuple était oppressé. L'Église était mise en marge. Dieu avait perdu sa place dans la nation. Mais à travers cette transition, nous avons eu la joie de constater que l'Église est revenue au centre parce qu'avant des réunions, on se permet de prier d'abord ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et c'est une lueur d'espoir, ça fortifie le peuple, ça fortifie les chrétiens de prier davantage que Dieu est à la porte. Très bien. Et surtout que Dieu est au Gabon. Voilà. Je vous laisse le dire. Alors, parlez-nous de ce groupe Gospel. Comment il est né ? Combien de personnes le composent ? Dites-nous en plus. D'accord. Le groupe Gospel est le département de chantre de l'Église La Lumière Chrétienne. D'accord. Nous avons, en mars dernier, fêté dix ans d'existence. Donc, il existe depuis que le ministère est né. Le leader, c'est le prophète Bénier, le compositeur de cet hymne. Voilà. On fonctionne en fonction du ministère. Donc, il exerce pendant qu'entend les cultes. Nous avons des sorties extérieures. Et voilà. C'est le groupe qui accompagne la vision du leader. Très bien. Vous organisez alors des soirées d'adoration. Il y a des soirées d'adoration. Il y a des caravanes de sensibilisation. Il y a tellement de choses qu'on organise. En dix ans, vous imaginez ce qu'on a déjà organisé. C'est très bien. Alors, le bilan est positif. Positif. Et nous savons qu'avec la transition où Dieu est revenu au centre, on ira encore de gloire en gloire. Et je profite. Allez-y. Pour dire que ce 7 septembre, nous avons un concert. D'accord. À quelle heure ? Emmanuel est là. Où exactement ? Emmanuel est là. Là, c'est au sein de l'église de la lumière chrétienne. D'accord. C'était situé à la cité d'Amas, au Rélo-Gna-Gna. Voilà. Et c'est en faveur des orphelins. C'est pour la rentrée scolaire. Il y aura des kits à donner pour des orphelins. Des orphelins. Donc, chacun devra apporter. Et les nécessiter. Voilà. Et les nécessiter. Très bien. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. J'aimerais revenir sur le fait que vous soyez évangéliste et pasteur. Alors, vous êtes face à la nation. Dites-nous, quel est le message que vous avez aujourd'hui apporté en tant qu'église ? On va commencer par vous, pasteur, et terminer par l'évangéliste. Revenons à l'éternel de tout notre cœur parce qu'il est sur le chemin. Alléluia. Il est sur le point de faire une nouvelle chose, des choses que nous ne soupçonnons même pas. Que toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes cette émission, toi qui es connecté, peu importe l'heure où tu te retrouves, sache qu'il est temps de revenir à l'éternel parce qu'il a des plans, des lendemains meilleurs pour nous. Déjà qu'on voit sa main agir à travers la nation. Ne rate pas cette saison qui s'ouvre à nous et que l'éternel fasse de toi ce qu'il a prévu depuis l'avènement du monde. Très bien. Évangéliste, s'il vous plaît. Merci. Au nom de Jésus. C'est la même vision, je dirais, de revenir à l'éternel. Il est vrai que des années antérieures, le peuple a tellement été oppressé et la situation de vie a fait douter beaucoup de personnes. Mais comme le Seigneur n'est pas un menteur, comme le Seigneur n'abandonne personne, ce qu'il dit, sa main l'accomplit toujours, il a utilisé son serviteur en février dernier pour donner la vision de la transition que personne n'avait soupçonnée. Et voici aujourd'hui, nous vivons la transition. C'est pour dire que Dieu entend nos prières et il est là. Il fera encore et encore que nous puissions nous fortifier dans notre marche et continuer à prier en faveur de la nation, revenir à l'éternel, comme disait mon grand frère le pasteur. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ce plaisir est partagé. Fin de cette émission, des échanges autour du coup de la libération survenue le 30 août 2023 et qui est commémorée cette année. Nous recevions sur ce plateau Jessica Bouanga. Elle est évangéliste chargée de la communication du groupe prophétique Gospel. Et aussi, elle n'était pas seule. Nous recevions Giselin Zoué Meunier. Il est pasteur, responsable à la télévision Jésus 24. Justement, nous parlions de la proposition d'un hymne de libération par l'Église Lumière Chrétienne, des paroles profondes et qui reflètent le sentiment ressenti à la suite de cet événement. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Giselin Zoué Meunier